Salut, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo définition dans laquelle je vais vous parler du fichier wp-config.php. Allez, c'est parti ! Alors, comme vous le savez, WordPress dispose d'un certain nombre de fichiers pour fonctionner. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas forcément allé voir sous le capot pour voir tout ce qui s'est trouvait. En tout cas, il y a un des fichiers de WordPress qui est très important, j'ai même envie de dire que c'est peut-être même le plus important parce que ce fameux fichier wp-config.php qui est situé à la racine de votre serveur, c'est-à-dire à la base, là où est installé votre site, vous avez ce fichier-là, ce n'est pas dans des sous-dossiers, mais ce fichier wp-config.php est très important parce qu'il contient les identifiants pour se connecter à la base de données. Et donc, c'est un petit peu comme un sésame qui est renfermé ici. Et donc, on y trouve bien sûr l'adresse de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et donc, WordPress, à chaque fois qu'il veut afficher une page, il utilise ce fichier pour pouvoir afficher le contenu d'une page à un visiteur. Donc, ce fichier, bien sûr, il faut le protéger convenablement. Installez, par exemple, le plugin SecuPress, vous avez peut-être dû voir des vidéos sur le sujet sur la chaîne. Il faut le protéger, il faut en prendre soin, mais c'est aussi un fichier que l'on peut un petit peu personnaliser pour obtenir un certain nombre de choses. Pour ça, d'ailleurs, je vous encourage à aller jeter un œil au snippet de la marmite. Vous verrez qu'il y a une catégorie wp-config.php et on peut faire un certain nombre de choses. Alors, je vais vous en dire quelques-unes rapidement. On peut, par exemple, augmenter la mémoire qui est allouée par le serveur à WordPress. On peut afficher les… enfin, on peut débugger en affichant les erreurs qui se produisent. On peut aussi limiter le nombre de révisions des articles. On reviendra sur ce que c'est une révision dans une autre vidéo. Mais on peut vraiment faire pas mal de choses pour un petit peu personnaliser WordPress, mais avec certains réglages. Ce sont des réglages qui ne sont pas forcément disponibles dans l'administration. Voilà pour ce fichier wp-config.php. Prenez-en bien soin. Et puis, je tenais à vous dire aussi avant de partir qu'il existe une formation pour apprendre les bases de WordPress, l'utilisation, l'installation, etc. Et aussi la sécurisation, migration, qui s'appelle WPChef. C'est une formation que j'ai conçue avec Nicolas et Maxime, mes deux acolytes. Si vous avez envie de creuser un petit peu la question, rendez-vous sur wpchef.fr pour découvrir le programme, un petit peu ce qu'on propose et aussi voir quelle est la date de la future session de formation. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine définition. Ciao ! Sous-titrage ST' 501